bonjour à toutes et bonjour à tous béatrice ici pour vous accueillir sur ce tirage qui est un petit peu spécial alors je vais vous simplement vous vous dire comme n'ayant pas eu du tout le temps sur ce mois de février de faire un tirage astrologique signe par signe je viens quand même vous faire un tirage qui va vous permettre de travailler un peu cette intuition de travailler un petit peu la manière dont vous avez de lire les symboles et de comprendre ce qui se passe en vous histoire de vous aiguiller un petit peu si vous avez déjà suivi mes autres vidéos vous savez que je vous invite toujours à vous reconnecter à vos propres messages vos propres symbolisations et ce qu'elle signifie pour vous il n'y a personne d'autre mieux que vous qui saura exactement à quoi se réfère un symbole quelque chose qui se présente à vous parce que ça fait partie de votre histoire ça s'adresse à vous personnellement donc je vous présente ici donc trois jeux de cartes sur lesquels je vais m'appuyer pour faire un tirage qui vaudra pour tout le monde bien entendu mais je vais vous expliquer sa particularité sa particularité c'est simplement vous allez vous poser une question donc vous allez faire poser pour le faire évidemment vous allez prendre votre temps vous allez vous poser une question très précise qui va consister à dire comment puis-je m'en sortir par exemple dans cette situation que puis-je faire qu'est ce qu'il serait bon pour moi de faire ou de dire ou de quelle position serait la meilleure pour moi qu'est ce qu'il conviendrait pour moi dans telle et telle situation et vous allez cibler une situation qui pose évidemment question chez vous ce soit dans le domaine familial amoureux professionnel social peu importe quelque chose de pratico pratique ça pourrait être par exemple comment puis-je amorcer ce départ de cette entreprise ou que puis-je faire exactement pour aller vers pour trouver ce qui me convient demain dans ce travail là quelle évolution possible comment faire c'est c'est d'inviter je dirais l'univers à vous donner des réponses mais ces réponses vous savez elles sont en nous elles sont tout au fond de nous dans notre profonde expérience de vie et et surtout dans notre intuition ce qui se connecte à l'inconscient collectif à tous les savoirs qui nous aiguillent et surtout aussi à toutes les ressources inconnues de nous un compétent un compétent conscient ou compétent inconscient donc je vous invite à vous concentrer à vous poser cette question et on va se retrouver dans la continuité pour ce tirage et voir quelle réponse s'invite à vous alors je vais vous présenter rapidement les tarot parce que je sais que certains sont friands de l'explication nous avons ici le encore tarot de chiro marquetti nous avons ici le rêve du chaman d'alberto villoldo et nous avons bien entendu ici les les portes magiques de l'univers qui sont donc de vanessa mienne des grecques et brigitte barberal je vais commencer j'espère que votre question est prête 1 allons-y j'ai d'abord faire le tirage des trois cartes pour vous permettre de constater et voilà je vais tout tomber bravo vous permettre de d'accueillir la carte qui est le début de votre réponse et elle s'invite et je vais la poser allez on va pas chercher plus loin pareil ici elle s'invite très bien et pour la troisième peut qu'elle s'inviter aussi alors nous avons le 4,2 denier le 4,2 denier regardez ici ce qui s'invite pour vous ce qui se présente comme même message le symbole c'est un personnage qui tient contre lui 4,4 formes qui sont représentatives des 4 deniers de la de la de l'arc à mineur alors ce personnage tient près de lui ce qu'il a entre les mains le 4 de denier le 4 c'est symbolique de quelque chose de stable qui qui se pose qui ne bouge pas trop c'est le contraire du 5 qui est plutôt dans le chaos le 4 c'est la stabilité alors on pourrait dire ici et c'est ce que signifie un peu cette carte c'est la préservation des acquis alors certains vont le traduire par j'ai du mal à investir et à lâcher ce que j'ai déjà je ne quitte pas ce qui est là je le maintiens c'est aussi un principe de préservation je garde ce que j'ai un tien vaut mieux que deux tu l'auras pour certains et si dans votre esprit le questionnement c'est comment puis-je et préserver ma situation eh bien c'est d'être conscient de tout ce que vous avez ici c'est d'être soucieux de faire le point avec tout ce qui est là tout ce qui est bénéfique pour vous qui vous convient que vous voulez maintenir si au contraire votre question tend vers l'extérieur et tend vers le changement eh bien regardez ici le message qui pourrait symboliser regardez ce que vous avez comme peut-être compétence comme acquis comme assurance comme quelque chose qui vous sécurise et sur lequel vous pouvez vous appuyer ça c'est déjà le socle à partir duquel vous pouvez partir on va les regarder maintenant cette dynamique qui va répondre à partir de cela qu'est ce que je peux en faire vers quoi je tends regardez donc nous avons ici un symbole très fort c'est une c'est un oracle ce jeu le puits vide il n'y a rien ici peut-être que vous avez un message ici qui vous dit à partir de ce désir de faire le point sur tout ce que j'ai je constate qu'ici je n'ai plus rien à puiser que là où je suis dans ce que je vis il n'y a plus grand chose puisque tout est déjà là ce serait symbolique de ce genre de choses ça pourrait être ça mais bien sûr laissez vous guider parce que vous ressentez si vous sentez dans cette image quelque chose qui vous trouble peut-être que à ce moment là c'est en train de vous dire vers là où vous voulez aller il n'y a peut-être rien j'ai peut-être déjà tout ici et ce serait peut-être votre inquiétude et ce qui vous bloque à y aller mais ça dit bien il n'y a rien ici et non pas là bas et donc ça veut dire que ici où vous êtes présentement dans votre situation telle qu'elle est il n'y a rien à ajouter à ce que vous avez déjà et peut-être que c'est l'invitation à une transformation le 16 au tarot c'est la maison dieu la maison dieu c'est une tour qui s'effondre et bien on brise un peu nos habitudes on sort de notre cage dorée et on va aller voir ailleurs éclairé d'un nouveau savoir d'une nouvelle vision d'un nouveau désir et peut-être qu'effectivement quelque chose vous invite ici à regarder que là où vous êtes présentement et bien c'est un puits vide c'est un espace où ça y est c'est ce n'est pas là que vous allez trouver davantage de ressources d'éléments ça peut être aussi effectivement que les personnes auprès de qui vous cherchez un appui une aide un soutien il n'y a rien à en attendre voyez des symboliques sont multiples à vous de voir dans votre histoire à quoi ça répond on est bien ici dans ce mouvement là pour cette transition qu'est ce qui est vraiment et bien ça vous invite à aller voir plus loin et on va aller regarder maintenant ce que le message de l'univers à nous dire c'est une jolie carte je vous la rapproche pour que vous la voyez ici donc on a un arbre avec des papillons une partie abîmée vieillie morte une partie extrêmement vivante voyez lumineuse avec des oiseaux des fleurs des racines dorées vibrantes et on voit ici que le intitulé de la carte c'est l'égo lumineux vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur je pense que il y a à vous appuyer sur une part de vous une part de vous lumineuse une qui s'éteint voyez les tourner vers ce vide et l'autre qui s'invite vers quelque chose de renouveau vous avez suffisamment de choses en vous ici qui vous permet de poursuivre votre chemin de manifester quelque chose de meilleur pour vous tout est là donc au regard de votre question regardez comment ça s'invite posez ça sur une feuille de papier notez vous pouvez revisiter la vidéo bien entendu mais je vous invite à aller regarder symbole par symbole en quoi ça fait écho c'est où je suis qu'est ce qui se manifeste qu'est ce qui est présent à moi qu'est ce que je peux trouver autour de moi l'extérieur de moi est ce que cet endroit où je suis est ce que ce que je vis qu'est ce que ça m'apporte et qu'est ce qu'il convient de regarder en termes de ressources en termes de je dirais d'actes d'élan de ma part à vivre pour favoriser la réponse à ma question bien entendu donc vous avez tous les éléments maintenant pour le faire si vous avez une petite difficulté vraiment et c'est très sincère mettez moi un commentaire je vous éclairerai j'aurai vraiment plaisir à le faire donc c'est une un tirage général pour tout le monde mais complètement unique puisqu'il est en regard de votre question et c'est pour ça que j'ai pris du temps vous inviter à poser votre question j'espère que ça vous aide n'hésitez certainement pas à me faire un commentaire et ou en privé ainsi si vous n'osez pas le mettre en commentaire vous m'écrivez en privé il n'y a vraiment aucun souci ce sera avec plaisir que je vous répondrai vous n'êtes pas encore 20 000 ou 40 000 sur cette chaîne j'ai le temps de pouvoir le faire j'espère que ça vous aide alors je vais vous donner un petit message d'un oracle que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps c'est pas pour en faire la pub c'est juste parce que j'aime beaucoup c'est l'oracle donc le petit oracle des animaux de pouvoir donc de claire du val dessiné par céliam et les villes donc pour les personnes qui me connaissent vous savez que je suis plutôt aficionnada de ces deux belles personnes donc je vais faire un petit tirage pour vous donner le message qui s'invite pour vous c'est un animal un animal totem allez celle ci je sens que c'est celle ci le chien le chien je préserve mon intégrité mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs oh il ya une préservation ici c'est vraiment je je contiens je maintiens ce qui est déjà là ce ce qui est sûr en moi et et ça ça va me permettre de trouver mon équilibre si on a vraiment ce jeu d'équilibre qui s'invite ici entre ombre et lumière entre je veux je ne veux pas je suis cela mais je suis aussi cela qui me permet de trouver la manifestation de ce qu'il ya de mieux pour moi voilà les amis j'espère que ceci vous éclairera et vous donnera matière à poursuivre dans votre cheminement je vous dis à bientôt bye bye